Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente des chaînes YouTube qui parlent d'armes à feu. Je vais vous présenter des chaînes soit parce que je trouve qu'elles manquent de visibilité, soit parce que c'est tout simplement mes chaînes préférées. Vous en connaissez d'ailleurs peut-être certaines. J'espère que ces chaînes vous plairont, allez les voir, allez vous abonner, et de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors j'aime bien dire en commençant ce genre de vidéo, et c'est ce que je pensais aussi en voyant les vidéos des autres YouTubers qui ont fait ça, il n'y a pas de concurrence sur YouTube, ce n'est pas comme par exemple dans un magasin sur YouTube, quelqu'un qui s'est abonné à une autre chaîne YouTube peut très bien le faire à votre chaîne, ça ne lui coûte rien, c'est gratuit, il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, pas de concurrence sur YouTube, donc c'est important je trouve justement entre créateurs, entre YouTubers, de se donner des coups de pouce entre nous mutuellement, car tout le monde mérite et a besoin de visibilité pour féliciter son travail. Et donc il est important de s'entraider, de se renvoyer l'ascenseur, etc. Première chaîne YouTube concernée, alors si je baisse la tête de temps en temps, c'est parce que tout simplement je suis en même temps en train de filmer mon ordinateur pour vous montrer la chaîne de la personne concernée, donc vous avez un retour caméra de mon ordinateur, donc je regarde un peu ce que je fais sur l'ordinateur quand même. Voilà. Première chaîne concernée, c'est la chaîne YouTube de French HDS qu'on peut voir ici. Cette chaîne comporte 7800 abonnés environ. YouTubeur que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque j'étais dans le sud pour faire un projet vidéo avec lui, une vidéo tout à fait superbe, franchement c'était une vidéo superbe, on a passé un très bon moment, malheureusement vous ne trouverez pas cette vidéo parce qu'elle a été supprimée de YouTube pour des raisons que je tairais, mais voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer. Donc chaîne que j'adore, bon forcément mon avis est un peu biaisé aussi parce que j'ai rencontré la personne qui est une bonne personne, qu'on parle de présentation générale d'armes à feu, plutôt des armes modernes et aussi pas mal de présentations de nouveautés, des armes qui viennent de sortir ou qui sont assez récentes en termes d'années. Vidéo de qualité, bon montage, et ce mec sait de quoi il parle tout simplement. Ça fait plaisir, il n'y a pas de chichi. Il ne raconte pas de bêtises. Et ça fait plaisir. Pour exemple, certaines armes qui ont été présentées sur sa chaîne, il y a le P90 ou le PS90, Chris Vector, Barrette M92, donc vous voyez c'est du lourd, c'est des armes qu'on ne voit pas forcément sur YouTube francophone, et des armes toujours très plaisantes à étudier. Donc voilà, petit tour vite fait, au retour caméra de sa chaîne, vous voyez qu'ici il y a quand même un TT33, mais il y a aussi présentation d'accessoires, matériel par balle, il y a pas mal de choses franchement à aller voir la chaîne puisque c'est du très bon boulot, et il y a des belles choses à voir. Voilà. La chaîne Target Passion Tire, chaîne d'armurerie avec à peu près 11 400 abonnés. C'est une armurerie, donc beaucoup de présentations d'armes différentes, et d'accessoires, et notamment aussi pas mal de vidéos sur le thème du rechargement. Vidéo de qualité, encore une personne qui sait vraiment de quoi elle parle, passionnée, qui connaît son sujet. Bon, de toute façon, c'est une armurerie, donc voilà. Normalement, c'est une personne un minimum compétente. Et en tout cas, voilà, le principe du coup, c'est qu'il y a beaucoup de matériel à leur disposition, donc beaucoup de présentations d'armes différentes. Et franchement, il y a beaucoup de choses à regarder, il y a vraiment de quoi ça en est plein à vue, il y a beaucoup de jolies armes. Et voilà, les vidéos sont agréables à regarder, c'est du bon travail. Voilà, donc je vous invite à aller voir aussi cette chaîne YouTube. Si on fait un tour rapidement dans les vidéos qu'on voit, on voit du revolver, on voit pas mal d'armes de poing, tout type d'armes de poing, quelques vidéos sur le rechargement assez technique, pour ceux qui sont dans le milieu. Voilà, on parle aussi également des EPI de tir. Vous voyez, on a le CMMG MKG45 Ward, donc c'est une arme, vous voyez, qui sort un peu du commun. On a des belles présentations, une Qgear, Qgear, WS1, on a vraiment beaucoup de choses très intéressantes, et puis aussi présentations de matériel, comme par exemple, un point rouge, Six-Ware Romeo 7, point rouge de très bonne facture. Voilà, on a beaucoup de choses, des miniatures très jolies, CZ Scorpion Evo 3, voilà, au hasard, quand on prend, on a beaucoup de belles armes sur la chaîne, un Taurus Ragging Bull 454 Cazool, donc c'est, encore une fois, un beau joujou. Voilà, donc, vraiment, allez, faire un tour sur cette chaîne, si vous voulez une information sur une arme, en tout cas, il y a tellement de vidéos, qu'il y a des chances que cette arme soit sur cette chaîne. On attaque maintenant l'ovni de cette liste de chaîne YouTube, c'est pas péjoratif du tout, tout simplement parce que c'est une chaîne qui sort des autres, de par déjà sa couverture, assez simpliste, mais efficace, qui nous présente un joli Desert Eagle Tigré Or, une belle pièce, certes. Sotero Patrick, je sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui est sur YouTube depuis un bon bout de temps, avec 12 000 abonnés quand même, et une chaîne qui traite quasi exclusivement d'armes anciennes, de magnifiques pièces d'armes, et certaines qui sont même rares ou de collection. Il traite notamment pas mal l'histoire de ces armes, donc, leur conception, pourquoi elles ont été créées, par qui, en quelle année, etc. Donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent pousser très loin leur connaissance sur telle ou telle arme. Assez pédagogue, il explique assez bien les choses, de belles explications sur le fonctionnement des armes, et puis une voix qui fait rêver quand même. On a un peu l'impression d'être face à une émission de Pierre Belmar, donc, voilà, ça fait toujours plaisir à écouter. Voilà, chaîne vraiment à aller voir, si vous aimez les armes anciennes, il présente toutes les armes anciennes, toutes les armes anciennes les plus connues, les plus courantes, dans des vidéos qui sont très belles à regarder, et aussi certaines armes qui sont un peu moins connues. Voilà, donc, amateur d'histoire, je vous invite à aller voir cette chaîne. Donc, ensemble, si on regarde vite fait les vidéos qui nous sont présentées, vous voyez, on nous présente, évidemment, le C96 Mouser, ici. Voilà, pas mal d'armes anciennes, vous voyez, par exemple, il fait des épisodes 1 et 2 sur certaines armes qu'il mérite, il fait des tests de tir aussi, avec ses armes, évidemment, donc c'est des armes anciennes avec lesquelles il tire, c'est pas juste pour la déco. On a aussi un fusil d'assaut, SIG 510, on a le Walter P38, voilà, on a beaucoup de choses. Alors, il y a des choses, que je ne connais même pas, on a évidemment le Luger P8, P08, Makarov, Makarov, pardon, Tokarev, TT-33, pistolet d'agant, voilà, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup des armes anciennes, mais qui sont très, très intéressantes, très jolies, et puis, il a fait aussi, sur des armes un peu plus modernes, il a fait du Desert Eagle, du 1911, TK T3 tactical, il y a pas mal de choses, mais surtout, voilà, des armes anciennes. Nous avons ensuite la chaîne Armes, Passion, Tirs, petite chaîne YouTube en développement, avec 1000 abonnés seulement, seulement, pourquoi, parce que je trouve qu'elle mérite plus, mais avec déjà énormément de vidéos en ligne. Beaucoup d'armes différentes sont présentées, et contrairement à moi, il sort des vidéos, très rapidement, il a une bonne fréquence de sortie de vidéos, donc, si vous vous abonnez à cette chaîne, vous aurez très souvent une nouvelle vidéo à regarder. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de vidéos, d'accord, et c'est quasiment que des vidéos sur présentation d'armes, avec beaucoup d'armes différentes, donc, il y a de quoi faire. Petite chaîne, qui débute en développement, qui mérite beaucoup plus de visibilité, car encore une fois, c'est un passionné, qui fournit beaucoup de travail pour ces vidéos, et qui, comme vous l'avez vu, quand je vous l'ai dit, sort beaucoup de vidéos. Voilà, donc, on a présentation, beaucoup d'armes de poing, revolvers, pistolet canique, petit pistolet Regina, type rubis, Beretta 80, des petits tutos, comme par exemple, le bronzage à froid d'une arme, comment bronzer son arme, quel produit utiliser, voilà, plein de choses, comme ça, assez sympathique, c'est une petite mine d'or d'informations, pour certains sujets, très ciblés, voilà. Donc, allez voir cette chaîne YouTube, et encourager ce jeune créateur, enfin, je dis jeune, comme si j'étais vieux, mais voilà, ce nouveau créateur, pour tout son travail, voilà. On passe au poids lourd, de cette présentation, de chaîne d'armes à feu, vous le connaissez peut-être, voire sûrement, il s'agit de Tap Rack Gajoubert, une chaîne YouTube avec 24 500 abonnés, c'est, pour faire simple, incroyable, voilà. Faut pas avoir peur sur les compliments, faut pas cacher l'admiration devant le travail des autres, comme je vous le dis, il n'y a pas de concurrence sur YouTube. Pour faire court, ce YouTuber est tout d'abord, instructeur à l'ENIT, d'accord, il fait des montages, franchement, de grandes, grandes qualités, avec beaucoup d'effets spéciaux, mais pour autant, très agréable à regarder, des montages dignes d'Hollywood, vraiment professionnels, il est très doué, forcément, avec une arme entre les mains, et notamment, très connu pour son défi, de couper une carte à jouer en deux, en tirant dessus, à une bonne distance, voilà. Il y a une touche d'humour également, pas mal de pédagogie, il fait des vidéos d'explications, de pourquoi on loupe sa cible, comment bien tirer avec une arme de point, etc., il fait beaucoup de vidéos d'apprentissage, il présente également du matériel incroyable, de type SCAR 17, Stribog A3, Ultimat Ratio de chez PGM, CZ 805, etc. Bref, vraiment des vidéos de très grande qualité, à voir absolument, si vous ne connaissez pas, on va faire un tour rapidement de ces vidéos, pour vous fassurer une meilleure idée, donc on voit déjà qu'il y a un travail graphique énorme sur la chaîne, que ce soit la bannière, le logo, ou les miniatures des vidéos, donc si je prends les dernières vidéos, on a donc le CZ 805, l'Ultimate Ratio, une vidéo, pourquoi manquons-nous, je n'arrive même pas à y résister, pourquoi manquons-nous, ce que l'on vise, voilà. Une vidéo de 10 minutes, donc d'explications, de conseils de tir, c'est un instructeur, qui en plus, parce que ce n'est pas toujours le cas, elle sait de quoi il parle, voilà. On a des programmes d'entraînement, on a des tests d'armes custom, on a beaucoup d'armes assez incroyables à présenter, parce que du coup, il y a pas mal de prêts, des fusils, des MR, voilà, pourquoi tout le monde devrait avoir un Glock, voilà, on a vraiment, les SVD Dragunov, Daniel Défense MK18, Kale Tech Sub-2000, bon, ça c'est un grand classique, on a le MR223, la version civile du HK416, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, parce que je n'avais pas le titre en entier, donc j'ai improvisé, mais c'était ça le titre, voilà, vous voyez, on n'a pas énormément de vidéos, par rapport à d'autres chaînes, même s'il y en a quand même, il y a quand même de quoi faire, mais aussi c'est parce que, vous verrez, en regardant ces vidéos, il y a un travail énorme derrière, si je mets par exemple, la dernière en date au hasard, voilà, donc déjà on a un générique absolument magnifique, tout simplement, on a, voilà, une belle qualité de vidéo, une belle présentation, ça passe bien à l'image, et puis, des images de tir, assez intéressantes, avec des doubles visions, c'est très soigné, vous avez des belles coupures, etc, voilà, vous voyez là notamment, qu'il y a un effort de montage, sur, avec une, il a filmé au drone, le pas de tir, il a fait des zooms, des ajouts, d'images, etc, c'est assez bien fait, beaucoup de travail, énormément de travail derrière ces vidéos, donc, même si lui carrément, il manque pas de visibilité, il mérite quand même, d'être toujours plus récompensé, pour ce travail énorme, c'est vraiment un travail énorme, pour faire, ce genre de vidéos, tout simplement, voilà, c'est une présentation de joli matériel, et de bons conseils, donc, je vous invite, à aller encore une fois, visiter cette chaîne YouTube, on a fait le tour des chaînes YouTube, qui manquent de visibilité, ou qui sont mes préférées, mais c'est souvent, d'ailleurs, les deux en même temps, je vous mettrai, encore une fois, tous les liens de ces chaînes, dans la description, donc, allez les voir, allez vous abonner, si ça vous plaît, évidemment, on ne va pas vous forcer, faites tourner ces chaînes YouTube, afin qu'elles soient le plus, vues possible, et aussi, allez faire un petit coucou, à ces YouTubeurs, de ma part, pour leur dire, que je parle d'eux dans une de mes vidéos, parce qu'ils n'ont pas toujours d'informations, moi, ça m'est déjà arrivé, que quelqu'un me fasse de la pub, et que je ne sois même pas au courant, c'est quelqu'un qui était venu me le dire, etc., mais ce n'était pas une YouTubeur en question, parce qu'on n'a pas toujours le moyen de se contacter, ou on a tellement de messages, qu'on ne peut pas avoir forcément, nos messages, même entre nous, entre YouTubeurs, entre guillemets, mais voilà, n'hésitez pas à aller les voir de ma part, et voilà, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, qui parlera évidemment, d'armes ou d'accessoires, cette fois-ci, on va se recentrer sur le sujet de la chaîne, mais ça me tenait à cœur, de présenter certaines personnes, finalement, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt, et je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo !